Madeleine Berre, ministre de la promotion des investissements privés et le ministre délégué Irène Lenzounzo étaient au contact des responsables des administrations relevant de leur tutelle. Une rencontre marquée par la visite des différents services de l'Agence nationale de la promotion des investissements au Gabon. Les détails et explications dans ce reportage de Frédéric Yenda Moukoula sur les images d'Yvette Bussi Okosa. Réunion technique, séance de travail ou encore visite guidée des administrations actuelles, de l'Agence ainsi que des futurs locaux devant abriter les différents services. C'est l'économie de la descente sur le terrain ce jour des ministres en charge de la promotion des investissements privés. Le plan de relance économie a placé un volet important sur la levée des financements dans le secteur privé. Et il était important pour nous de matérialiser la vision du gouvernement à travers la promotion des investissements. Et cette vision se matérialise par l'identification d'un siège digne, capable de porter la visibilité d'affaires de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Ce tour du propriétaire a permis aux deux membres du gouvernement, sous la houlette du directeur général de l'Agence, Nina Abouna, de s'imprégner non seulement des conditions de travail des administrés, mais aussi du fonctionnement optimal des entités qui participent à la promotion de la croissance économique du pays. Éviter qu'un investisseur se noie dans tout ce qu'on appelle chez nous le mille-feuille administratif, l'Agence aura pour rôle de centraliser toutes ces administrations-là et de donner une réponse effective à un investisseur dans le cadre de l'accompagnement qui intègre non seulement la création de l'entreprise, mais également toutes les formalités qui ont trait à son installation au Gabon. C'est la première rencontre suivie d'un état de lieu du genre effectué par les deux ministres depuis qu'elles sont en charge de la gestion de la promotion des investissements. Merci.